Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Je tiens à vous prévenir, cette vidéo est un peu longue puisque je vais vous présenter Machine et on va voir comment le configurer. Ensuite, je vais vous montrer divers exemples de ce qu'on peut faire avec Machine, en tout cas de ce que j'ai pu faire durant la semaine que j'ai pris. Là, vu que je n'ai pas sorti de vidéo, c'est parce que j'étais sur Machine à faire pas mal de tests. Donc je vais vous faire écouter des petits morceaux de démo que j'ai créés et dans les vidéos qui vont venir par la suite, on va voir comment recréer tout ça. Là, ça va vous permettre de voir en gros les principes de base, ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller avec Machine. Bien sûr, je n'ai pas encore tout exploré. Là, on va surtout voir l'utilisation des one-shots, des séquences, des groupes et on va découvrir l'interface du logiciel et les prochaines vidéos vont approfondir tout ça. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo et on va passer dans le vif du sujet. Donc là, on se retrouve directement sur Machine et on va voir un peu déjà au départ ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Je vous épargne la vidéo d'ouverture de boîte. Ça, il y en a déjà eu je ne sais pas combien. Donc vous avez la surface de contrôle, un câble USB. Il vous suffira de relier la surface de contrôle à votre ordinateur directement par le câble USB en sachant que Machine Micro MK3 est juste une surface de contrôle. Il n'y a pas de carte son à l'intérieur. Il faudra utiliser la carte son de votre ordinateur ou une carte son externe avec driver ASIO. Dans la boîte, en plus de la machine micro et du câble, vous allez avoir ce petit carton qui va vous permettre d'avoir au dos le numéro de série de votre machine pour pouvoir vous créer un compte et avoir les VST qui sont prévus avec la machine micro. Vous avez cette petite notice vite fait pour commencer à travailler avec. Si vous voulez avoir le guide utilisateur complet, il faudra aller sur le site et vous pourrez le télécharger au format PDF. Et vous avez quelques stickers si vous avez envie de décorer certains appareils. Une fois que vous avez créé votre compte sur le site de Native Instruments, vous allez pouvoir installer machine, installer tous les VST qui vont avec. Et ensuite, il faudra faire une mise à jour des drivers de la machine micro. Donc ça, c'est relativement simple. Il suffit de suivre les étapes. Ça se fait tout seul grâce aux machines éditeurs. Donc, ce petit logiciel-là, je vous ferai une vidéo dessus spéciale puisque ça va vous permettre de créer des templates pour pouvoir utiliser d'autres logiciels. Et en mémoire, vous pouvez avoir le template d'utilisation de machine plus un template midi mode qui va vous permettre d'utiliser la machine directement avec un autre soft. Maintenant, en ce qui concerne le software machine, la première chose que vous allez avoir à faire, ça va être de configurer, paramétrer le logiciel. Donc, pour ça, vous allez dans File, ensuite, vous allez dans Préférences. Donc là, c'est une étape importante puisque sans tous les préparatifs, le logiciel ne fonctionnera pas. Donc, dans le général, je n'ai rien touché. J'ai laissé l'intégralité comme c'est. Ensuite, vous avez la partie audio qui est relativement importante puisque c'est là où vous allez déterminer quelle carte son va utiliser votre machine. Si jamais vous n'avez pas de carte son avec des drivers musique type Focusrite, carte son Steinberg, etc., etc., il vous faudra utiliser les drivers ASIO for All. Donc, ce sont des drivers génériques qui permettront à la carte son embarquée dans votre ordinateur de pouvoir utiliser des logiciels de musique, au moins en lecture, pour avoir moins de latence. Donc là, comme vous voyez, moi, j'ai choisi les drivers ASIO de Voicemeter puisque pour pouvoir vous faire les tutoriels, j'utilise Voicemeter et donc ma carte son Steinberg UR22 MK2 est reliée à Voicemeter. Une fois que ça c'est fait, vous allez indiquer à machine les différentes surfaces de contrôle ou clavier que vous voulez utiliser. Donc moi, j'ai mis mon APC K25, machine micro obligatoirement, mon interface USB qui est reliée à ma MPC, l'interface de ma Steinberg et mon pad MPD 232. La partie du haut, ici, marquée 5, c'est pour la synchronisation avec des appareils externes. Si, par exemple, je vais faire travailler en duo le logiciel machine avec ma MPC, il faudra que je lui dise soit dans un cas, si la MPC émettre, il faudra que machine reçoive les informations midi-clocke. et si c'est machine qui émettre, il faudra que machine envoie des informations midi-clocke à la MPC. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Dans l'utilisation simple de machine en autonome tout seul, vous pouvez le laisser sur off. Une fois que vous avez déterminé toutes les surfaces de contrôle que vous allez utiliser avec machine, on va passer à l'onglet suivant. Donc là, l'onglet défaut, ça va vous permettre, par exemple, de créer un template de démarrage. Je vous ferai une vidéo pour ça. Et ainsi, à chaque fois que vous allez ouvrir machine, les outils que vous avez le plus besoin ou que vous utilisez le plus souvent, vous pouvez les enregistrer dans un template de démarrage et il se mettra à chaque ouverture de machine. Après, il y a divers onglets pour le métronome, pour la section scène. Bref, là-dessus, je n'ai rien touché. Ensuite, on arrive dans la partie librairie. Alors, la partie librairie, elle va dépendre de deux choses. La première, DVST. C'est-à-dire qu'en fait, Native Instruments a développé un protocole qui s'appelle NKS et donc, il y a certains VST qui vont fonctionner avec le protocole NKS et d'autres, non. Donc là, dans cette première fenêtre marquée Factory, il va répertorier tous les VST qui fonctionnent avec le protocole NKS. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on pourra les contrôler directement à partir des claviers et surface de contrôle de chez Native Instruments. Ensuite, vous avez la partie User. Donc là, dans cette partie-là, il va falloir indiquer à Machine en faisant Add ici, les dossiers où vous avez vos samples. Ce qui fait qu'en fait, une fois que vous aurez indiqué les dossiers où vous avez vos samples, vous faites un scan et Machine va répertorier les one-shot, les loops, etc. Donc, suivant votre bibliothèque, ça peut être relativement long. Moi, j'ai mis mon dossier Loop Cloud. J'ai créé aussi un dossier Native Instruments sur mon bureau. Je l'ai rajouté. J'ai mon dossier où j'ai tous mes samples abaissés que j'ai rajoutés. Et après, il y a les deux dossiers par défaut, c'est-à-dire Native Instruments User Content et Native Instruments Machine 2 avec les banques de samples données par machine avec le logiciel. Sur l'onglet suivant, là, vous avez d'un côté le Manager et de l'autre côté, Location, c'est pour indiquer le dossier où vous avez tous vos VST. Comme ça, le logiciel va scanner tous les VST. Donc, il va scanner les VST3, il va scanner les VST32 et 64 bits plus le Steinberg VST Plugin puisque ça, c'est le dossier par défaut. Si vous mettez vos VST dans un dossier spécial, il faudra le rajouter pour qu'il puisse être scanné. Une fois que c'est fait, là, vous avez le Manager et vous pouvez décider quel VST va fonctionner ou pas avec machine. Par exemple, moi, il y a certains VST que j'ai retirés. Ensuite, on a l'onglet Hardware. Donc là, il va reprendre certaines options de l'interface de contrôle machine micro que vous allez pouvoir configurer. Donc, par exemple, vous avez la sensitivité des touches, la courbe de vélocité des pads, bref, le Touch Trip, etc. Tout ça, vous pouvez le configurer, mais moi, par défaut, pour l'instant, j'ai strictement rien touché. Et enfin, au niveau des couleurs des pads et des scènes, j'ai tout mis en automatique. Donc, maintenant, on va aller faire un tour sur l'interface logicielle. Donc, l'interface logicielle va se découper en trois catégories. Là, vous allez avoir la partie librairie. C'est-à-dire qu'en fait, avec la première icône ici dans le browser, vous allez pouvoir voir tous les projets et donc écouter différents projets qui ont été créés et qui sont livrés avec les banques de son machine. Là, vous allez pouvoir vous promener dans les groupes. Donc, c'est un groupe qui représente une banque de 16 pads. Donc, 16 sons ou presets de VST, si vous voulez, puisque sur un pad, on peut choisir soit de mettre un sample, soit de mettre un VST. Donc là, on visite les groupes. Ici, on a le détail des sons. Après, on a les VST. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure de la norme NKS, si j'appuie ici, là, c'est classé par vendeur, je vais avoir tous les VST qui sont à la norme NKS. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, j'ai ceux de Native Instruments. Après, j'ai tous ceux d'Arthuria, puisque la V-Collection est compatible NKS. J'ai ce Blab qui est aussi compatible NKS. Les VST de chez Rob Papen qui sont compatibles NKS. Synapsodio, le Dune 3. Et enfin, mes deux VST de chez Ujam, Silk et Sparkle qui sont compatibles NKS. Ensuite, l'onglet d'à côté, ça va être, pour ce qui concerne les effets. Donc là, pareil, en ce qui concerne les effets, j'ai tous les effets compatibles NKS qui ont été répertoriés directement. Donc, les Waves, Softube, Ozone de chez Isotope, les Arthuria, Accusonus Bitformer, Object Delay de chez Applied Acoustic System, et enfin, les natives. Pas d'inquiétude. Si vous avez des VST qui ne sont pas répertoriés NKS, vous voyez, quand vous êtes ici, au niveau des groupes, vous sélectionnez un pad, vous faites plus, et là, vous avez tous vos VST qui soient NKS ou pas. Donc, vous pouvez vraiment utiliser tous les VST à partir du moment où ils apparaissent à l'intérieur de cette liste. Il n'y a aucun souci. Comme vous voyez, j'en ai un sacré paquet. Et ils sont tous là. Donc là, il n'y a pas de problème. L'icône d'après, ça va être pour tout ce qui est boucles. Donc là, les packs natifs, ça va répertorier toutes les boucles qui ont été livrées avec la banque de son de machine. Et ici, tous les one-shots. En sachant que pour l'un comme pour l'autre, on va avoir un système de filtres. Si vous cherchez des drums, par exemple, là, j'ai mis drum. Là, j'ai mis kick. Et donc, automatiquement, je vais retrouver tous les kicks qui sont à l'intérieur de ma librairie. Ici, vous avez un dossier file. Enfin, un onglet file. Dans cet onglet, vous allez pouvoir sélectionner différents dossiers. Quand vous voulez que les dossiers apparaissent ici, il faut les rentrer en tant que favoris. Donc, par exemple, là, j'ai mon dossier OneShotABC Volume 1. Je clique droit et je fais Add to Favoris. Et il apparaît directement ici pour pouvoir naviguer plus facilement. J'ai créé un dossier Native Instruments avec différents groupes que j'ai créé plus différents projets de démo. Voilà. Et ils apparaissent là. Là, j'ai mon dossier Akai où j'ai mes banques de samples qui sont normalement au format Akai. Mais tous les samples au format Web, je peux très bien les utiliser directement dans machine. Ok. Bref. Et j'ai fait ça pour toutes les banques de son que je veux utiliser. Ce qui fait qu'après, quand on a ici, en fait, le petit bonhomme qu'on voit ici, ça va représenter la partie utilisateur des banques de son. Donc là, si je clique sur Groupes, je vais avoir tous les différents groupes que j'ai créés. Donc là, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo ces derniers temps. J'étais un petit peu à fond sur machine histoire de voir comment ils fonctionnent pour pouvoir commencer à faire les tutos. Et donc, on peut créer des groupes. On va avoir aussi les différents projets que j'ai créés. Là, les différents instruments qui ont été retrouvés dans mes dossiers et banques de son. Voilà. Les différentes boucles qui sont dans mes dossiers, ainsi que tous les one-shots. Voilà. Donc là, c'est la partie, on va dire, utilisateur lorsque vous mettez en surbrillance cette icône-là. Maintenant, si on prend cette partie-là. Donc là, comme vous voyez, on a une scène qui a été créée. Donc ça, c'est le truc par défaut. Sur cette scène, je vais pouvoir mettre différentes patterns et ces patterns vont être créés à partir du groupe A1 qui va représenter un ensemble de 16 sons ou instruments. Donc, quand on prend au niveau de la surface de contrôle, ces 16 sons ou samples ou instruments, ça va être chacun des pads que l'on va avoir ici sur la surface de contrôle. Des scènes, on peut en rajouter comme on veut comme on peut rajouter aussi différents groupes. C'est-à-dire que je peux très bien créer une instru commencer avec le groupe A1, ensuite passer à la scène 2 et continuer mon instru. Je vais vous montrer différents exemples pour pouvoir mettre un son sur un pad, sur un des pads. C'est tout simple. Soit vous êtes dans votre bibliothèque. Donc, admettons, là, je veux avoir des drums. Admettons, je prends ce kick. Je le rentre directement ici. Et voilà, il a été affecté. Donc ça, c'est ce qui va représenter cette zone-là, va représenter le piano roll. Pour chaque son, on va avoir différentes options. Par exemple, la polyphonie, le pitch band. Ici, on peut choisir entre guillemets le moteur audio pour travailler donc en standard avec le son normal, MPC-60, SP-1200, LSP-1200L, etc. Tout ça, ce sont des émulations de sampler vintage. Ensuite, je vais avoir le pitch. pitch enveloppe, FX et filter. Donc, j'ai compression, drive. Là, c'est le beat crusher. Je peux rajouter un filtre en sachant que je peux mettre un low pass, un band pass, high pass et equalizer. OK. Donc, l'equalizer, c'est comme un peu un EQ-tilk. Je choisis une fréquence. Là, j'ai mon Q et ensuite, j'ai juste à augmenter ou diminuer le son. Après, j'ai la partie modulation, LFO, vélocité et mode wheel. Bref, on a vraiment tout ce qu'il faut et ça, on va l'avoir pour chacun des 16 sons. Donc, si je prends, par exemple, un groupe que j'ai déjà créé, donc là, je suis en mode normal, je vais prendre un groupe que j'ai créé, j'en sais rien, je vais prendre le ABC Drum 1, je double-clique et automatiquement, sur ma surface de contrôle, tous les sons se chargent. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les sons, là, je suis en mode pas de mode, direct, je peux commencer à créer une instru à partir de là. Donc, par exemple, si je prends mon i-hat, je vais déterminer une pattern, donc je clique sur pattern, je crée une pattern en appuyant sur un pad, je peux déterminer la taille de cette pattern, donc admettons, je vais mettre quatre mesures, une fois que c'est fait, je retire le mode pattern, je sélectionne le pad sur lequel je vais travailler, je fais Shift et Rec pour lancer avec le métronome, je vais faire Shift pour métronome, Shift et Rec pour avoir le décompte et c'est parti. Et voilà, j'ai fait un pattern tout simple de i-hat. si je veux rajouter ma caisse claire, je fais Shift et Rec maintenant, si j'ai envie de rajouter mon kick, j'ai prévu deux kicks, admettons, je vais prendre celui-là, ensuite la chose à savoir, c'est que là, je suis juste en mode pad, tout simple, mais si par exemple, je prends ma snare et que je me mets en mode keyboard, le sample de snare va être réparti sur l'intégralité du clavier et donc, si j'ai envie de mettre différents types de snare ce qui fait que là, je vais avoir des snaires avec plusieurs tonalités. si je veux faire la même chose en ce qui concerne les i-hat, rien ne m'empêche de venir me mettre sur mes i-hat, je me mets en mode keyboard et je peux utiliser par exemple le note repeat, ce qui va nous donner quelque chose comme ceci. et donc là, ça va jouer automatiquement sur la hauteur et la tonalité de mon sample. donc c'est déjà une option qui est pas mal. Ensuite, si je continue, donc là par exemple, j'ai fait i-hat, kick, snare. Si je vais mettre mon open-hat, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Là par exemple, si j'ai envie de rajouter une basse, rien ne m'empêche de me mettre en mode clavier. Bien sûr, je peux choisir la route note, donc la note de départ. Là, je suis en C3. Ensuite, si je clique sur les flèches, je vais avoir différents modes donc là par exemple, je suis dans le scale. Je peux déterminer si je me mets en mineur. Donc là, je vais remonter un peu. Je vais me mettre en C2 pour avoir un son un peu plus grave. on va essayer d'enregistrer un petit truc. tout simple. Si vous avez besoin de quantifier, comme vous voyez sur les pads, vous avez différentes écritures. ici, on a quantise traditionnelle. Donc là, ça va vraiment suivre la grille et là, quantise à 50%. Vous faites Shift quantise et normalement, votre séquence va être quantisée. Si vous voulez effacer la séquence pour la rejouer, vous faites Shift undo et normalement, la séquence a été effacée. Et voilà. Si je veux réenregistrer, là, je fais Shift quantise. Donc après, la quantisation va aussi jouer en fonction de la grille au départ que vous avez sélectionnée dans le logiciel. Bref. Mais entre les informations des boutons plus grâce au bouton Shift, vous allez pouvoir accéder à tout ce qu'il y a sur les pads pour pouvoir travailler. Ensuite, je reviens en pad mode. Je vais prendre ce son-là. Je peux mettre en mode keyboard. Là, vu que c'est un son qui dure quand même assez longtemps pour éviter les superpositions, je peux très bien me mettre sur le sampling. Donc là, je mets Plugin. Ensuite, je me promène dans les options. Pitch Enveloppe. Voilà. Là, je suis en One Shot. Donc, on peut déterminer si on se met en One Shot, en AHD ou en ADSR. Là, je me mets en ADSR et maintenant, ça va réagir comme un synthétiseur. Si je reste appuyé, le son... Et voilà. Ce qui fait que maintenant, je peux très bien créer une mélodie à partir de cet instrument. Voir si j'ai envie, je peux aussi me mettre en mode Chord. Et donc là, je vais avoir un nouveau menu où je vais pouvoir déterminer en quel mode je veux me mettre pour jouer mes accords. Donc, par exemple, là, j'ai pris l'option Chord Set. Je vais me mettre en mineur. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel One Shot ou VST. Donc là, au niveau de cette banque-là, j'ai mis uniquement que des One Shot. Et comme vous voyez sur le logiciel, on a créé une pattern. Donc, si je me remets en lecture, voilà la pattern qu'on a créée vite fait. Et si je me mets sur les éléments qui ont été joués, voilà ce qu'on a. Donc là, si je prends mon i-hat et que je me mets en mode keyboard d'office, la vue se transforme en un piano roll traditionnel et je peux voir les notes qui ont été jouées. Si je prends mon kick, voilà. La snare, pareil. Donc là, ça reste un piano roll tout ce qu'il y a de plus traditionnel. je peux jouer sur ma vélocité. Et donc, en fait, quand vous allez construire votre morceau, ça va être à partir de différentes patterns. Exemple, je vais vous mettre un des derniers sons que j'ai fait. Donc là, j'ai créé un son à partir d'un groupe de samples. Donc, sur mon premier pad, j'ai un sample que j'ai slicé. Ensuite, j'ai mes drums. Et voilà. Et donc, à partir de ça, j'ai fait une instru. J'ai créé directement cinq patterns différentes. Et si on écoute, donc la première, c'est l'intro qui va donner ceci. Donc là, j'ai fait des boucles de huit mesures. Si je change de pattern de pattern qui sont donc comme vous voyez on peut faire des choses relativement complexe avec quasiment rien donc si je prends par exemple le premier sample ici donc c'est un sample que j'ai slice et si je vais dans le mode éditeur on va pouvoir voir les différents slice qui ont été faits au niveau de ce sample donc là je me mets en mode clavier faut que je revienne voilà et si je mets la lecture donc ça me permet ça m'a permis de prendre une phrase musicale de la découper et après je peux rejouer les phrases dans l'ordre que j'ai envie comme sur une mpc quand je fais un slice édit et que je slice un sample c'est exactement la même chose et donc ça c'est mon premier sample et ensuite on part directement sur hi-hat et les différents samples que j'ai rajouté à ma banque donc là on va dire que la partie du bas va nous permettre de voir ce qui se passe dans le piano roll plus ce qui se passe sur le pas de mode la partie du haut on va avoir les scènes et ici vous avez une icône lorsque vous cliquez dessus puisque j'ai fait une sorte de séquençage linéaire puisqu'en mode pattern si je reste en mode pattern il faut que les patterns je les déclenche manuellement donc intro, pattern 1, pattern 2, etc. et la lecture va suivre et si je veux créer une song, il faut tout simplement que je crée la succession donc là ce sont des clips mais chaque clip quand je clique droit ici vous voyez, alors je vais mettre une partie vide je peux insérer soit la pattern 1, la pattern 2, la pattern 3, 4 et 5 donc je peux insérer les patterns créés dans l'autre mode pour pouvoir faire ma song et donc si je lance la lecture là c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! donc comme vous pouvez voir c'est un outil qui est assez simple d'utilisation relativement puissant dans le sens où uniquement avec une boucle slicée et ensuite que des one shot, j'ai pu créer un morceau après j'ai fait diverses démos dans ce style donc là si je prends par exemple cette démo là là je fais discard là j'ai opté pour un délire un peu différent j'ai ma scène 1 qui va déclencher ces 3 patterns là parce qu'on peut aussi travailler comme ça et la scène 2 qui va déclencher ces patterns là et là l'ensemble a été fait avec deux fois le même et un deuxième drum kit que j'ai créé si on écoute, ça va donner ceci c'est parti, c'est parti, c'est parti et là pareil si je prends donc là je suis sur mon premier drum kit tous les instruments ont été faits à partir de one shot si je me mets sur le deuxième drum kit groupe 3 voilà et donc à partir de ça j'ai pu créer directement cette base de morceaux donc c'est un début, c'est pas encore terminé après si je dois donner un autre petit exemple je vais retourner dans ma bibliothèque j'avais fait ça aussi donc là c'est un autre morceau que j'avais créé et là c'est un autre morceau et là pareil ici vous avez la petite icône avec votre table de mixage où vous avez les différents groupes donc A1, B1, C1, D1 mais quand vous cliquez sur un groupe vous obtenez la table du mixage du groupe de sample en question avec les effets qui ont été utilisés sur chacun des groupes et vu que là j'avais testé l'outil de performance et quand on regarde au niveau des patterns j'avais créé quatre séquences ou quatre scènes chaque scène va déclencher un groupe de patterns qui ont été utilisés et à la fin et à la fin et à la fin et à la fin Sous-titrage ST' 501 Et là, si on prend les groupes, j'ai utilisé 4 groupes différents, dont 4 banques. Hop, voilà. Donc là, j'ai des voix. Après, un drum kit. Ensuite, une basse que j'avais créée directement avec un one-shot. Et là, un instrument que j'ai créé à partir d'un sample. Et donc, là, je l'ai joué, on va dire, comme les sampleurs traditionnels à l'ancienne. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai laissé le sample réparti en mode keyboard. Et j'ai créé une séquence avec. Donc, il y a plein de façons d'exploiter. Et on va voir tout ça au fur et à mesure des différentes vidéos. Donc, j'espère que ce premier épisode de la série sur machine vous aura plu. C'est une vidéo qui est assez longue, vu qu'on a quand même vu tout ce qu'il fallait pour pouvoir configurer le logiciel, les cartes-son, les surfaces de contrôle, tout. Dans les prochains épisodes, ils seront plus courts, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, laissez-moi vos commentaires sur ce que vous pensez du duo machine et machine micro en tant que contrôleur. Il faut savoir que machine est fournie aussi avec les claviers de toute la gamme Native Instruments. Partagez un maximum. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !